Cet épisode est commandité par Tabletop Café. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se fait une partie de The Taverns of Tiffantel. Si vous voulez en savoir plus par contre sur les règlements ou la mise en place, vous pouvez simplement cliquer sur le « i » ici en haut pour voir les autres vidéos. Donc pour cette partie, je vais être le premier joueur et puis je vais jouer contre Rex. Je vais être les bleus, puis Rex va être les verts. Donc la première chose qu'on va faire, c'est avancer la lune ici. Donc pour commencer, on la commence au-dessus du plateau, puis on va l'avancer sur le « 1 ». Puis on peut gagner les avantages qui sont ici. Donc pour la première ronde, on obtient chacun un jeton comme ceci. Puis on va pouvoir l'utiliser soit de ce côté-là, c'est-à-dire qu'une fois que les cartes sont ici, si on n'aime pas les cartes qu'on a, on peut défausser le jeton pour tout recommencer les cartes. Ou de ce côté ici, si je veux, je peux avancer sur la piste ici pour me donner d'autres avantages. Donc je vais mettre ça ici pour l'instant, puis Rex va aussi en obtenir un. Ensuite, normalement, ça, ça se fait de façon simultanée, mais on va y aller un à la fois. Donc on va prendre les cartes qu'on a ici, puis on va tout simplement les tourner jusqu'à temps que les tables soient complètes. Donc je vais avec ma première. Donc ici, c'est un visiteur qui doit être assis à une table. Donc je vais l'asseoir à la table ici. On continue. Maintenant, ça, ça ne va pas à une table. On va la mettre tout simplement dans le bas ici. Donc ça va me donner plus de bière si je fais l'action qui est ici en bas. Donc il me reste encore deux places. Maintenant, j'ai un autre visiteur. Donc je vais le placer ici. Ensuite, un autre visiteur et toutes mes places sont complètes. Donc mon tour pour cette phase est terminé. Maintenant, pendant ce temps-là, Rex aurait fait la même chose. Et puis, lui, par contre, il y a une table de plus. Donc moi aussi, j'ai une table comme ça, mais elle n'a juste pas sorti ce tour-là. Donc on fait tout simplement la placer ici. Puis maintenant, Rex peut continuer jusqu'à temps que les quatre tables soient complètes. Et puis, lui aussi, il y a eu celle-ci. Et puis, voilà une autre table. Donc ces tables sont complétées. La deuxième phase est terminée. Maintenant, la troisième phase, on regarde est-ce qu'on a augmenté, amélioré la tuile ici. Donc si oui, de l'autre côté, ça veut dire qu'on a une serveuse. Puis si on l'a améliorée, on va avoir un dé de plus. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Et non plus, on n'a pas eu de carte de serveuse. Donc on en a une dans notre paquet, mais ni moi ou Rex a obtenu la carte. Donc on n'a pas accès à ce déla pour ce tour-là. Ensuite, la quatrième phase, c'est-à-dire qu'il faut qu'il prenne nos commandes. Donc chaque joueur, de façon simultanée, on va lancer les dés. Puis on va les placer sur notre souverre. Même chose pour Rex, il va lancer ses dés. Puis il va le placer sur son souverre. Maintenant, en ordre. Donc en commençant avec le premier joueur, le premier joueur va pouvoir choisir un des dés qu'on a ici. Donc si je regarde, j'ai plusieurs actions que je vais pouvoir faire dans ma taverne. Ici, donc puisque j'ai un dé spécifique, je peux seulement mettre un 1 ici. Puis puisque j'ai une fois, je peux seulement mettre un dé ici. Puis ici, j'ai un 2, donc je vais pouvoir placer un 2 si je veux. Puis ça, ça va me permettre d'avoir de l'argent. Maintenant ici, quand c'est un point d'interrogation, je peux mettre la valeur du dé que je veux. Ici, il me faut absolument un 5. Mais on a trois petits points ici. Donc on n'a pas le 1 fois comme ceci. Donc ce que ça veut dire, c'est que je peux placer autant de 5 que je veux. Puis faire autant de fois l'action ici que je veux. Ensuite, ici, je peux soit placer un 1 ou un 6 pour avoir de la bière. Donc grâce à cette carte ici, normalement, chaque dé me donnerait une bière. Mais là, vu que j'en ai une carte ici, ça me donnerait deux bières pour chaque dé que je place ici. Donc, qu'est-ce que je voudrais faire? Donc, j'ai un 1 ici qui pourrait être intéressant. J'ai un 5 aussi. Parce que je peux seulement en choisir un pour l'instant. Ensuite, Rex va en choisir un dans ses 4 dés. Ensuite, on va échanger les dés. Donc le prochain dé que je vais pouvoir prendre, ça va être un des trois où Rex va avoir laissé. Donc, j'ai le 5, puis j'ai le 1 que je pourrais venir ici. Ici, c'est quand même intéressant. Parce que quand on avance sur la piste, on peut obtenir quand même beaucoup d'avantages. Donc si je prends le 5, puis Rex a quand même deux 2. Fait que je peux quand même venir prendre un de ces deux après, même s'il prend un 2. Puis j'ai seulement un 5. Donc je vais prendre le 5, puis je vais pouvoir le placer là, durant la prochaine phase. Ou si vous voulez, vous pouvez les placer tout de suite. Ça n'a pas d'importance. Mais ça peut peut-être donner des indications, par exemple, à vos adversaires. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, si vous voulez placer déjà. Donc ils vont peut-être prendre des dés en conséquence pour essayer de vous bloquer. S'ils arrivent à voir trop rapidement, qu'est-ce que vous voulez faire. Donc autour de Rex, il y a des 2, 2, 1, 2. Donc je pense qu'il va y aller avec un 2. Ensuite, on va tout simplement échanger. Maintenant, ça revient à mon tour. Si on sera 3 joueurs ou plus, ça va tout simplement dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ici, je vais prendre le 2. Fait que je vais pouvoir le placer ici. Rex, lui, je pense qu'il va prendre peut-être le 1. Fait que comme ça, il peut soit le placer ici pour obtenir de la bière ou de l'argent. Donc il n'est pas obligé de décider tout de suite, ça peut être plus tard. Donc encore une fois, on échange. Puis je vais prendre le 6. Fait que comme ça, je vais pouvoir le placer ici si je veux. Puis obtenir de la bière aussi. Alors Rex va prendre un 3 puisqu'il reste un 3. Puis ensuite, on échange. Mais bon, il reste les 2, c'est les 3. Donc on obtient le dernier dé. Donc cette phase-là est terminée. Maintenant, on passe à la prochaine. C'est-à-dire de choisir nos dés. Donc on peut les placer. Puis, je crois que le 5, je vais le placer ici. Fait que comme ça, je ne vais pouvoir au moins monter de 1. Le 3, je pense que je vais tout simplement le placer ici. Parce que je peux placer n'importe quel dés ici. Puis pour l'instant, il n'y a pas d'autre place que je peux le placer. Sauf peut-être ici, qui me donnerait une bière. Donc ça peut être n'importe quoi, n'importe quel dés. Ça me donne une bière. Ensuite, le 6, je vais le placer ici. Parce que c'est soit 1 ou 6. Puis le 2, je vais le placer ici. Fait que pour l'instant, ça va me donner 3 talers, ce qu'on appelle. Mais je vais l'appeler 3 piastres. Puis ici, ça va me donner 2 bières. Donc peu importe le nombre qu'on a sur le dés. C'est le nombre de symboles qu'on a. Donc 1, 2. Maintenant Rex, le 3, je crois que lui va peut-être essayer d'y aller avec... Bien, voyons voir. Attends. Il y a 2, 3. Le 1, je pense. Est-ce qu'on veut beaucoup de bières? Puis essayer d'aller chercher des cartes ici. Parce qu'avec l'argent, on peut acheter des cartes qui sont ici. Donc ici. Oups. Quand la carte ici est pigée, donc on fait tout simplement la placer ici, ça nous donne une bière de plus. Donc la bière ici, plus celle-ci. Tandis que ici, donc ça va me donner quelqu'un qui lave la vaisselle, puis lui va pouvoir changer un dé, puis faire plus 1. Par contre, si j'ai un 6, je ne peux pas faire plus 1, puis tomber à 1. Donc ça me permet de changer la valeur d'un dé, de plus 1. Ici, j'ai une serveuse. Donc c'est la même chose que j'avais expliqué au début. On peut prendre un dé de notre couleur. Ensuite, une table libre, donc avoir plus de personnes qu'on peut servir. Ici, donc celle-ci, c'est la même chose que celle-ci. Si j'en aurais une deuxième, bien ça me donnerait 3 bières pour chaque dé. Puis ici, on peut utiliser de la bière pour acheter les cartes qui sont ici. Donc on a le coût ici en haut. Donc ici, on a le coût ici en haut. Donc 6. Donc ici, c'est 2, 3, 4, 5, puis 6. Donc ça, c'est de la bière par contre. Donc 6, 6, 4, 7 et 3. Donc peut-être que Rex voudrait essayer d'avoir le plus de bières possible. Donc s'il place son 3 ici, peut-être son 1 ici, le 2, on va le placer ici pour peut-être avoir un petit peu d'argent. Peut-être au moins essayer d'avoir une des cartes là. Puis là, il serait rendu à 2, 3 bières. Mais il n'y a pas d'autre façon d'avoir de la bière. Puis le 3, je pense qu'il n'y aura pas le choix de la mettre ici. Donc ça ressemble un peu. Puis une fois qu'on a tout placé nos dés, on peut passer à la prochaine, c'est-à-dire de résoudre nos actions. Donc le premier joueur va pouvoir commencer. On peut les résoudre dans l'ordre qu'on veut. Donc peut-être que je voudrais commencer avec celle-ci, puis celle-ci, ça me donnait 3. Donc je pourrais peut-être prendre une carte comme ceci, qui me coûte seulement 2. Puis le dollar d'extra, la pièce d'extra, je peux la mettre en banque. Donc au prochain tour, si je veux, puisque j'ai avancé de 1, je vais pouvoir avoir déjà 1 dollar en partant. Ensuite, je pourrais aussi prendre celle-ci, qui me coûte exactement 3. Puis je pense que c'est ça que je vais faire. Donc les deux actions ici, ça me donne 3. Donc je vais prendre une carte comme ceci, puis elle va directement sur le dessus. Donc c'est sûr et certain qu'elle va apparaître au prochain tour. Puis si jamais vous n'avez plus de place pour mettre dans votre entrepôt, donc si j'aurais pris celle-ci, puis que ça, ça serait déjà plein, donc j'aurais une pièce en trop, donc je l'aurais tout simplement perdue, si je ne peux pas l'utiliser. Ensuite, celle-ci, celui-ci, le dé, on va augmenter de 1. Donc pour l'instant, je n'ai toujours pas d'avantage, mais le prochain coup que j'augmente, je vais pouvoir prendre une carte comme ceci gratuitement. Ensuite, donc celui-ci, le dé ici, qui me donne 2 bières, puis je ne peux pas rien faire avec 2 bières. Par contre, j'ai de la place dans mon entrepôt, donc 1, 2. Donc au prochain tour, je vais avoir 2 bières déjà dans mon entrepôt. Maintenant, Rex, je crois qu'avec le 3, il va faire la même chose. Donc il va prendre une carte, sur le dessus, puis ici, il va avoir un total de 3 bières, puis je crois qu'il va y aller avec une comme ça. Tiens. Donc il va hacher celle-ci, puis ça donne des points de victoire, parce qu'à la fin de la partie, ça, c'est les seuls points qu'on va avoir. Donc on compte seulement les points dans le haut ici à droite de l'écart, des cartes qu'on a. Donc voilà. Maintenant, la dernière phase, c'est tout simplement de tout serrer. Donc toutes les cartes sur le jeu sont tout simplement enlevées, puis on les met à côté comme ça. Donc on enlève les cartes, et on les met dans la défausse. Donc voilà, c'est tout. Maintenant, Rex serait rendu le premier joueur. Ce qu'il va faire, c'est avancer de 1. Maintenant, on a le choix entre deux cartes. On a le choix entre prendre une carte, comme ceci, donc c'est-à-dire qu'on peut placer un 3 ici, puis obtenir 3 dollars, donc comme Rex avait pris tantôt, ou on peut prendre une carte comme ça, qui va nous donner une bière. Je crois que moi, je vais y aller avec celle-ci, parce que... Euh... Non. Je vais y aller avec celle-ci. Ça va me permettre d'avoir au moins un petit peu plus d'argent. Je vais le placer ici. Ensuite, Rex, lui, va prendre celle-ci. Il y a déjà une carte comme ça, puis celle-ci en plus, tu n'as pas besoin d'action. Quand elle sort, elle s'en va directement là. Puis c'est une bière gratuite, sans même avoir pris l'action. Ok. Donc, maintenant, les clients arrivent. Donc, on va se faire un petit peu de place. Jusqu'à temps que les tables soient remplies. Ça, encore une fois, ça se fait de façon simultanée. Donc, moi aussi, je serai en train de le faire de mon côté. Ah, là, voilà la serveuse. Donc, Rex va avoir un dé de plus ce tour-ci. Un autre table et puis un autre table. Donc, les tables sont complètes. On arrête de prendre les cartes. Maintenant, j'ai une carte ici. J'ai une carte ici. Puis, je risque que ça soit tout. Oui. Donc, mon tour est terminé. Mes tables sont complètes. Ok. Donc, ici, Rex, lui, il a un dé de plus. Moi, je n'en ai pas. Donc, il va pouvoir rouler son dé. Puis, il va y avoir un 2 de plus qu'il va pouvoir utiliser. Maintenant, la prochaine phase. Donc, on roule les dés. On les met. Oups. Tiens, je vois les rouler. Voyons. Ils sont un petit peu ronds, les coins. Ils tournent facile. Tiens. Je vais les rouler pour être sûr. Parce que je pense que quand je les prenais dans les mains, ils ont changé. Fait que, on va y aller comme ça. Là, c'est au tour de Rex de commencer, puisqu'il est le premier joueur. Puis, je crois qu'il va y aller avec le 6. Par contre, ce n'est plus vraiment intéressant autant que ça l'était. Parce que là, il n'y a plus la carte pour le plus 1. Donc, au lieu d'obtenir 2 bières, il va en obtenir seulement une. Donc, peut-être le 5 pour augmenter ici. Puis, lui, il ne voudrait pas que moi, je l'aille. Parce que si je le fais encore une fois, je vais augmenter. Puis, là, je vais avoir une autre carte gratuite. Donc, je pense que c'est plus à son avantage pour lui de le prendre. Maintenant, moi, qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que j'ai un autre? 3, 2. Je pense que je vais prendre le 2. Puis, au moins, je vais pouvoir le mettre ici et avoir de l'argent. Maintenant, on échange. Rex, lui, je pense qu'il va prendre... Je pense qu'il va prendre le 1. Donc, au moins, il va pouvoir le placer ici. Donc, au moins, il va avoir une pièce qu'il va pouvoir prendre. Puis, moi, je crois que je vais y aller avec le 2. Donc, je vais pouvoir le placer ici ou ici. Maintenant, on échange encore. Puis, Rex aussi, il va avoir le 2. Fait qu'il ne faut pas qu'il oublie. Ce qu'il veut, le 4. Le 4, il n'y a pas rien qu'il peut faire encore avec. Sauf les mettre ici ou ici pour avoir plus d'argent. Mais là, avec le 1, il va aller ici faire de l'argent. Ici, il n'y aura pas d'argent. C'est tout simplement augmenté. Donc, je pense qu'il va y aller avec... S'il prend le 6, il le met ici. Il va en avoir 2. Puis, il n'y a rien qu'on peut acheter avec juste 2. Donc, ce n'est pas vraiment avantageux. Par contre, il pourrait augmenter de 2. S'il veut. Ou sinon, le 4 qui pourrait venir ici. Donc, ça lui donnerait 1, puis 2 pièces. Oh, non. Le 2 va aller ici aussi. Donc, 4 pièces. Donc, il pourrait peut-être acheter celle-ci. Ah, non. Pas celle-ci, pardon. Parce que ça, c'est 4 bières. Il pourrait obtenir une serveuse de plus avec le 4. Ou il pourrait aussi faire 2 comme ça. Mais est-ce que... Oui, je pense que c'est ça qu'on va faire pour Rex. Pour la bière, pour l'instant, je ne pense pas que ça vaut la peine. Peut-être avec le dernier dé, dépendant de ce que je vais prendre. Moi, je crois que j'ai déjà 2 bières de prise. Donc, si je prends le 6, puis que j'arrive à le mettre ici. Donc, ça me donne 1 bière, plus le 2 qui est ici. Donc, 3 bières. Donc, moi, je pourrais peut-être acheter une autre carte comme ça. Oui, je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais prendre le 6. Maintenant, on échange. Donc, Rex est rendu avec le 4. Moi, je suis rendu avec le 6. Maintenant, on peut placer nos dés. Donc, Rex va y aller en premier. Le 2, on va le mettre ici. Le 1, on va le mettre ici. Le 5, on va le mettre ici. Puis, j'ai 2, 4. Le 4, on va le mettre ici. Puis, l'autre... Si je le mets ici... Il y a la carte ici, c'est vrai. Donc, je peux faire plus 1. Donc, au lieu d'aller chercher un 2 ici, je pourrais tout simplement... J'utilise la carte ici pour l'augmenter pour un 3. Par contre, je laisse quand même pour un 2 pour montrer, pour qu'on puisse voir que j'ai utilisé la carte. Donc, on peut voir que c'est un 3, mais que j'ai mis un 2. Donc, ça nous indique que j'ai utilisé la carte qui est ici. Donc, ça me donne 1$ de plus. Hum, fait que je pourrais peut-être avoir une table à la place. Je vais en avoir 5. Excellent. Et puis, je crois que 4, on va le mettre... OK, on va y aller ici. Je n'ai pas d'autre choix de toute façon. Oui, là, ça devient à mon tour. Donc, j'avais dit le 6. Je pense que je vais le laisser là. Le 6, est-ce que je veux tout simplement le remettre à la même place puis avoir 2 bières pour avoir 4 bières. Puis, je pourrais aller chercher celle-ci. Oui, on va faire ça. Puis, 2 et... 2, mais je vais faire la même chose. J'ai la carte ici. Donc, je vais mettre mon 2 ici. Donc, je vais avoir un total de 5 aussi. Donc, je peux avoir une table aussi. Excellent. OK. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on résout les actions. Donc, Rex, il va en premier. Donc, Rex, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça lui donne un total de 5. Puis, il va prendre la table de plus. Puis, ensuite, celui-ci. Donc, il va augmenter de 1. Et puis, le dernier. Donc, pour avoir une bière. Puis, on va le mettre dans l'entrepôt comme ça. OK. Là, ça va à mon tour. Donc, j'ai 2 ici. 2 bières. Plus les 2. Donc, ça me donne 4. Fait que je vais utiliser les 2 qui sont là. Plus les 2 ici. Pour obtenir celle-ci. Oh. Puis, puisque j'ai un bonus ici. Je peux l'augmenter immédiatement. Donc, maintenant, je suis rendu. J'ai atteint le symbole ici. C'est-à-dire que ça me donne une carte. Comme ça. Et puis, maintenant, je peux placer la carte ici. Ensuite, donc, ça, c'est beau pour la bière. Maintenant, pour l'argent. Donc, j'ai un total de 5. Puis, je vais aussi y aller avec une table de plus. Donc, voilà, c'est tout. Maintenant, on enlève toutes les cartes. Oh. Rex, lui, il a une bière de plus, c'est vrai. Donc, il serait rendu à 2. OK. Ça revient à mon tour. Donc, j'avance ici. Je peux savoir... Je peux soit avoir un dé de plus ce tour-là. Ou si je peux prendre une carte comme ça. Hmm. C'est quand même un point de victoire si je prends ça. Mais, avec un dé de plus, j'ai une chance de faire plus d'actions. Fait que je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais prendre le dé de plus. Donc, je vais avoir un 1 de plus. Maintenant, Rex, lui... Qu'est-ce qu'il voudrait faire? Je pense que lui aussi va prendre un dé. Lui, il va avoir un 6 de plus. Oups. Ça, c'est censé être enlevé. OK. Maintenant, les visiteurs arrivent. Donc, une table de plus pour Rex. Maintenant, ceci. Quand c'est vide, on fait tout simplement mélanger la pile de défausse. On place ça ici et on continue. Jusqu'à temps que les 4 tables soient pleines. Voilà. Maintenant, elles sont toutes pleines. Donc, il ne peut plus prendre de carte. Maintenant, c'est à mon tour. J'ai aussi une table de plus. J'ai une bière de plus ce tour-ci. Ça. Et puis, oh! Une autre table. Donc, je vais pouvoir quand même faire... Je vais avoir beaucoup de choix ce tour-ci. J'ai bien fait de prendre un dé de plus. Ouh! OK. Et voilà. OK. Donc, ensuite, j'ai un dé de plus grâce à ça. Donc, je vais avoir un 3 de plus grâce à ça. Rex, lui, il n'y en a pas. Donc, on passe à la prochaine étape. Prochaine phase. OK. Donc, je suis promis à choisir. Puis, est-ce que je voudrais peut-être un... Ouh! Le 3, par contre, pourrait être intéressant pour avoir 3$. Par contre, si je regarde, est-ce que c'est intéressant pour Rex de prendre le 3? Lui, il n'y en a pas de 3. Donc, il y a des bonnes chances qu'il va le prendre quelque chose d'autre. Mais, j'ai 2, 5. Donc, je suis sûr qu'au moins un des 5 va revenir. Donc, j'ai le choix de le 3 puis le 6, vraiment, pour la priorité. Si je veux le 6, c'est ce que je veux de la bière. Donc, ici, j'aurais 1, 2, puis 3 avec le 6 dans le fond. Ou le 3, j'aurais 3. Donc, ouais. C'est soit 3$ ou 3 bières pour ça. Hum. Par contre, je vais avoir le 1 aussi que je peux utiliser. Donc, si j'utilise les 2 ici, ça me donne un total de... Donc, 4 ici. Donc, 2 pour ça, 2 pour ça, plus le 1. Donc, 5. Puis, oups. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux acheter pour 5? Il y a le 4 ici que je pourrais acheter. Mais, je pourrais peut-être mettre un des ici, puis essayer d'avoir 6. Puis, essayer d'avoir celle-ci. Donc, je vais pouvoir utiliser mes 6 pour avoir 6$. Hum. Je pense qu'on va faire ça. Donc, je vais prendre le 6 au lieu du 3. Maintenant, Rex. Je crois que... Il va prendre... Ben, 5 ou 2. Ça va revenir de toute façon. Fait qu'il va prendre le 2. Maintenant, on fait tout simplement échanger. Donc, je vais juste mettre ça comme ça. Ça va être plus facile. J'ai le choix entre 5 ou 2. Puis, je crois que je vais y aller avec le 2, je crois. Fait que moi, je vais pouvoir le mettre ici. Puis, je ne veux pas que Rex non plus ait un autre 2. Sinon, il va avoir de l'argent. Parce que lui, c'est intéressant pour lui, les autres 2. Rex, maintenant, je crois qu'il va prendre le 5. On va essayer de monter encore sur la piste. Maintenant, on échange. Donc, 5. Pour Rex, il est certain. Puis, moi, 3 ou 5. Je pense que je vais prendre le 3. Puisque je sais que je vais avoir au moins un 5. Parce qu'il restait 2, 5. Donc, ouais. Je vais prendre mon 3. Mais, dans Rex, on va prendre son 5. Puis, là, on échange. Donc, on est correct. Prochaine phase. On met toutes nos dés. Donc, le 2, je vais le placer ici. Le 3, je vais le placer ici. Le 5, je vais le placer ici. Le 6, je vais le placer ici. Le 1, je vais le placer ici. Le 3, je vais le placer juste en bas. Ici. Rex, lui, va... Je crois qu'il va y aller pour le 2. Ou, ouais. 6. Peut-être ici. Le 5, on va le laisser là. Oups. C'était 5. On va le placer ici. Ici, il n'y a pas grand-chose d'autre qu'on peut faire. Puis, le 2. Donc, c'est beau. On passe à la prochaine ronde. Donc, ici, je vais avoir 5. Donc, je pense que je vais y aller avec... Je n'ai pas d'or. Hum. OK. Donc, seulement 5. Je pense que je vais prendre... Juste une... Est-ce que je devrais prendre ça, puis ça? Ou juste ça? Je vais y aller avec la serveuse. Tiens. Puis, je vais mettre une pièce en banque. Ensuite, donc, le 5 ici. Donc, ça, c'est fait. Le 5, je vais augmenter de 1. Ensuite, ici, je vais obtenir un total de... Donc, 4, 5, 6. Je vais pouvoir acheter celle-ci. Puis, je n'ai pas de bonus, par contre, immédiatement. Mais, ça va être payant pour les 6 plus tard. Donc, voilà. Maintenant, Rex. Donc, il y a 2, 3. Puis, c'est tout. Fait qu'il va prendre... Tiens. On va prendre celui-là. Pour le 3, le 5, il va augmenter de 1. Il va aussi avoir... 5 cartes ici, à cause du symbole. Ça, c'est fait. Puis, maintenant, ici, il va y avoir 1. Puis, 2, 3. Fait que je pense qu'il va prendre celle-ci. Pour la bière. Ouh! Mais, par contre, il y en a 2 de plus. Donc, il pourrait y avoir 5. Est-ce qu'il faudrait celle-ci à la place? Oui. On va dépenser 1 de plus pour avoir celle-ci à la place. Comme ça. OK. Ensuite, on fait tout simplement enlever toutes les cartes. Puis, ils vont tout simplement dans la défausse. Même chose pour les cartes de Rex. Dans la défausse. Et puis, on continue jusqu'à temps qu'on soit rendu à 8 rondes. Oh! Ici, j'ai oublié. Donc, aussitôt qu'on prend une carte, on la remplace. Puis, on ne peut jamais en acheter plus qu'une par tour. Donc, même si j'aurais 12, je ne pourrais pas acheter les deux. Je peux seulement en acheter une par tour. Puis, on continue jusqu'à temps qu'on arrive à 8. Après la 8e ronde, eh bien, on compte les points tout simplement avec les cartes ici dans le haut. Donc, si j'aurais 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Puis, celui qui a le plus de points gagne. Puis, ça se peut aussi que durant la partie, il y a une chose que je n'ai pas montrée, que je ne me suis pas rendu là. Mais, comme vous voyez, je commençais à avoir des cartes qui donnaient un petit peu plus d'argent. Donc, j'en avais une ici avec 6, justement. Donc, on peut commencer à améliorer notre taverne. Donc, en payant le montant ici de 15 $ ou moins 5. Si vous avez une table aussi que vous pouvez discarter puis remettre ici pour avoir un rabais de 5. Donc, vous pouvez tout simplement la tourner. Puis, comme vous voyez, on a 4 tables. Donc, plus de place pour mettre nos clients. Ici, on a plus de place pour mettre de la bière qu'on a en trop. Ici, au lieu d'obtenir seulement une, on en obtient deux à la fois. Ici, même chose. Au lieu d'en avoir une, on obtient deux à la fois. Ici, plus de place pour placer notre argent si on a besoin. Ici, à chaque ronde, on va pouvoir en avoir un dé plus un à chaque fois. Puis ici, on va pouvoir en avoir un dé de plus à chaque fois quand on paye les montants ici en haut. Donc, voilà. Je pense que ça vous donne une très bonne idée à quoi le jeu ressemble. Puis, les nobles ici, c'est tout simplement que c'est plus d'argent. Puis, quand ils sortent et qu'ils prennent une table, bien, eux autres sont quand même sociables. Donc, ils vont à la même table. Mais ils valent beaucoup de points. Donc, 10 points à la fin de la partie si vous réussissez à les avoir. Puis ça, vous en obtenez un à chaque fois que vous faites une amélioration. Peu importe laquelle, vous obtenez un noble que vous mettez ici. Donc, c'est 10 points. Puis, ça se peut que vous les obteniez ici aussi, sur la piste ici. Ou avec la bière. Donc, pour 9 bières que vous payez, vous pouvez en obtenir une. Ou pour 14, vous en obtenez deux. Puis pour 18, vous en avez trois. Donc, je pense que ça fait pas mal de tour. Puis, c'était, donc, une démonstration du jeu The Taverns of Tiffantail. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo. Et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir. Car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé. Sous-titrage ST' 501